Yo la team FIFA, c'est Yeager, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo spéciale autour des tactiques que j'ai utilisé pour mon fut de champion. Donc aujourd'hui c'est spécial fut de champ, c'est pour que vous réussissez à gérer votre fut de champ. Sans plus tarder, je vous montre mon équipe et puis on est parti ! Pour cette vidéo je vais vous présenter 4 tactiques, une pour remonter un score, donc un 4-3-3-4, une autre un 4-2-2-2 plutôt pour jouer tranquille, etc. pour se faire kiffer. Ensuite on aura une autre composition où on va être en 4-1-2-1-2-2 que je ne vous ai pas encore présenté, et en dernier un 4-3-2-1 et non pas le 4-2-3-1 ici, c'est une tactique que je suis en train de bosser. Sans plus tarder les gars, on est parti avec le 4-2-2-2 pour démarrer. Du coup on est parti les gars, au niveau du style on est sur de l'équilibré, au niveau de la largeur défensive on reste sur du 45, de largeur le but d'avoir un bloc assez serré. Au niveau de la profondeur, pour ceux qui ont un peu plus de mal à défendre, mettez-vous sur du 55-62. Pour ceux qui aiment bien jouer vraiment haut, vous pouvez monter à partir de 71-72, c'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de plus, vous allez avoir votre bloc hyper haut donc ça peut être intéressant, vous pouvez essayer, mais attention à vraiment bien gérer ce système là. Ensuite au niveau de la construction, vous pouvez être soit sûr de l'équilibré, soit sûr de la construction rapide, je vous conseille de tester, moi je préfère pour l'instant la construction rapide, mais sachez que je suis en train de tester sur tous mes dispositifs, de jouer en équilibré et en possession. Ensuite, pour les occasions, donc là je vous conseille vraiment d'être sur PES direct, si vous avez un peu de mal etc, essayez, appel de balle, par moment ça permet aux gens vraiment de réussir, moi sur le Discord, un peu ceux que je coache, ça leur a permis par moment de s'en sortir et de trouver des solutions, alors pourquoi pas, sinon équilibré ça peut également passer. Pour ceux qui aiment vraiment beaucoup faire la possession, jouer etc, tranquillement, essayez-le, ça a l'air d'être vraiment pas trop mal de mes premiers aperçus, moi ça me va bien, donc je vous encourage à le tester pour cette formation. Ensuite, au niveau de la large offensive, 60 on oublie, pour moi c'est trop, 50 pour moi c'est pas trop mal, c'est un mix entre les deux, et ensuite pour ceux qui veulent jouer vraiment plus serré, plus le jeu dans l'axe, c'est vraiment laisser les espaces sur les côtés, les couleurs au latéraux 45, pour ceux qui veulent vraiment écarter et jouer avec leur MOCG et D, mettez 55, et si vous êtes un peu entre les deux, mettez plutôt 50, moi c'est 50. Au niveau de la surface, sur les précédentes vidéos, j'avais plutôt mis 6, il s'avère qu'avec 7 c'est vraiment plus intéressant, je trouve, moi j'aime vraiment bien, si vous trouvez qu'il y a trop de monde dans la surface, vous baissez, 1, 2, à vous de tester aussi, à jauger par rapport à ce que vous valez, mais pour moi ce sera 7. Corner coufran, comme d'habitude, on met 1. Au niveau des instructions, le gardien, vous pouvez lui mettre libéraux si vous le souhaitez, moi je laisse en équilibré pour l'instant. Au niveau des défenseurs centraux, on reste en classique, tout par défaut. Le défenseur droit de mon côté, Carvaral, vous lui mettez débordement et attaque équilibrée, le reste par défaut. Et pour mon défenseur gauche, la même chose, qu'il soit l'NT ou pas. Ensuite pour le duo du milieu, votre 6, vous lui mettez rester dans un attaque, couvrir centre. Alors j'ai eu dans les commentaires des personnes qui disaient que c'était une erreur de mettre couvrir centre et qu'il fallait mettre couvrir elle, alors je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que le but il est dans l'axe, et votre but c'est de défendre l'axe. La plupart des gens jouent avec des compos où il y a beaucoup de monde dans l'axe. Ce n'est pas très grave si vous faites déborder sur les côtés, parce que de toute façon l'objectif c'est de défendre la surface, et la surface de réparation n'est pas le long de la ligne de touche. Donc après votre bloc, de toute façon, il faut avoir en tête que pour bien défendre, c'est soit on défend dans le coin adverse, soit on défend une fois qu'on est autour de notre surface, mais l'entre-deux on évite vraiment de défendre à ce moment-là, de consommer nos joueurs, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc après vous prenez juste vos... Donc ensuite vous prenez juste votre caissier, votre de Jong, donc votre 6 ou votre 8, vos défenseurs centraux, et vous allez mettre un petit pressing vite fait, histoire de dire, mais de toute façon vous allez voir que votre... Bah moi mon Hernandez et mon Carvaral, ils redescendent en trombe. Ce qui veut dire que si vous arrivez à temporiser un petit peu, vous allez voir votre Hernandez et votre Carvaral qui vont être de nouveau prenables. Donc vraiment mettez couvrir centre et ne mettez pas courir. Donc ensuite pour le deuxième, le numéro 8, vous lui mettez couvrir centre, et je vous invite à tester le meilleur de jeu relayeur, c'est quelqu'un qui va venir décrocher quand on est bas, et qui va venir vraiment se proposer dans l'axe du terrain, dans l'axe du jeu. Ensuite devant une classique, revenir en défense dans la surface, l'idée c'est de mettre 4-4-2 en défense pour avoir les automatismes défensifs. Et devant, position axiale pour les deux, et dans le dos de la défense pour votre B le plus rapide. J'en ai fini pour cette formation là, on passe tout de suite au 4-3-3-4, donc pour remonter un score. Alors là c'est assez simple, donc 4-3-3-4, vous pouvez mettre d'autres formations si vous le souhaitez, le mieux c'est vraiment je trouve le 4-3-3, parce que ça change des dispositifs que vous avez, ça va déstabiliser votre adversaire, et vous allez avoir vraiment beaucoup de monde vers l'avant. Alors là vous mettez un peu ce que vous voulez, il faut mettre 71, moi clairement quand j'ai besoin de remonter un score, si c'est fin de match, je mets 100, je me pose limite pas de questions, ou entre 100 et 80. Après vous pouvez très bien mettre à partir de 71, mais mettez vraiment à partir de 71, parce qu'en dessous il n'y aura pas les mêmes animations, donc au minimum 71 les gars. Ensuite en largeur vous mettez 35, l'idée c'est que vous allez vous faire prendre dans le dos pas mal de fois et tout, donc essayez d'avoir quand même du monde un petit peu dans l'axe, surtout en défense, mais après vous pouvez monter, après ça vous jauger comment vous vous sentez, comment vous pressez, c'est un peu à chacun. Et puis ensuite, devant, construction rapide, on va aller très vite vers l'avant, donc construction rapide, passe directe, 55 de largeur, parce qu'on est déjà assez écarté comme ça, mais vous pouvez mettre 50 après vraiment que vous vous habituez, moi j'ai préféré 50. Dans la surface, je vous conseille de mettre quelque chose comme entre 8 et 10, là je vais mettre 9 pour l'instant, mais vraiment entre 8 et 10. Au niveau de vos couffrants et tout, mettez tout le monde, au niveau de vos corners je pense que ça sert à rien, faites vraiment en fonction, si vous avez besoin de mettre plus de monde, parce que c'est vraiment la dernière action du match, mettez là, mais sinon vous avez besoin d'avoir vos petits automatismes, de pouvoir mettre des petits XT, ou des petites enroulées, ou des petites combines sur corner, c'est intéressant. Donc vraiment faites avec ce que vous avez l'habitude en priorité. Au niveau des instructions, c'est assez simple, vous n'embêtez pas, vous mettez par défaut partout, ça va très bien le faire. Donc maintenant la troisième tactique, celle que j'ai présentée la semaine dernière, le 4-3-2-1, en défense. On lui demande équilibré, largeur, vous mettez 45, si vous voulez mettre un petit peu plus en largeur défensive, c'est vraiment vous qui vous adaptez, et de toute façon en défense, on sera toujours sur un 4-4-2 au final, donc là c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez mettre. Au niveau de la profondeur, il y a deux possibilités, soit vous mettez entre 62 et 55, pour défendre plutôt bas et pas trop vous jeter, si vous souhaitez défendre vraiment dès le début, dès la perte de balle, et pas être en pressing après perte de balle, vous mettez un 71 minimum de profondeur, évitez de mettre plus de 75, ça va commencer à faire vraiment beaucoup, et on commence vraiment à passer sur des instructions type pressing constant. Donc moi je vous invite à mettre 61, 62, peu importe. Ensuite en attaque, au niveau de la construction, je vous invite à mettre équilibré, en ce moment je teste du coup, une construction équilibrée, avec de la possession, pour vraiment voir comment ça réagit. Moi ça me correspond plutôt pas mal, donc je suis plutôt satisfait, mais après pour ceux qui ont envie de jouer plutôt rapidement, vous mettez construction rapide passe directe, ou équilibré passe directe. Pour l'instant on va se baser sur construction rapide passe directe, je pense que c'est vraiment le mieux, et c'est ce qui correspondra au plus grand nombre. Au niveau de la largeur, comme on est sur un bloc assez serré, on veut que les gens restent serrés, et qu'ils libèrent de l'espace pour nos latéraux. Donc là on met 45, si vous voulez mettre 50, mettez 50, si vous avez pas assez d'espace, voilà, libérez un peu plus d'espace, si vous voulez vous trouver que c'est trop écarté, mettez 40, mais voilà, faites varier les choses que de 5, moi 45, j'estime que c'est vraiment pas mal. Dans la surface vous pouvez mettre 6, honnêtement pas besoin de mettre plus, d'après moi c'est déjà bien comme ça, on a déjà 3 personnes qui vont mettre devant, il y aura potentiellement la personne qui aura fait l'avant-dernière passe dans les milieux, qui seront là avec une passe en L1, voire un de vos latéraux, donc pour moi 6 est vraiment bien, 7 ça commence à faire beaucoup, et vous pouvez vous faire contrer assez méchamment, 5 j'ai déjà un peu peur que ce soit trop peu, mais pourquoi pas, vous pouvez essayer, si vous avez l'impression qu'il y a trop de monde dans la surface. Donc la bascule, même principe sur les autres, toujours le gardien équilibré ou libéraux, vous pouvez essayer vos deux centres trop classiques, on met rien, on change rien. Pour votre défenseur tant que vous avez le choix, vous avez deux options, soit vous décidez de lui mettre, d'être vraiment en mode, je veux jouer de deux côtés, donc je veux lui mettre un attaque équilibré, si vous voulez être plutôt tranquille, vous lui mettez un resté d'or en attaque, au moins vous êtes sûr d'avoir à chaque fois 3 défenseurs présents en défense. Ensuite, au niveau de votre défenseur gauche, moi de mon côté, je veux qu'il soit assez offensif, donc du coup, je lui mets débordement, attaque équilibrée, et il va revenir en trompe en défense, donc c'est pas un souci. Ensuite, là ça devient hyper important, le 6 du coup, comme d'habitude, il va rester dans un attaque couvre-air-centre, le 8, on lui demande couvre-air-centre uniquement, pourquoi ? Parce que c'est de là, on veut qu'il soit en défense, dans l'axe, pour former le 4-4-2. Ronaldinho, on lui met tout par défaut, l'idée c'est qu'en défense, il puisse se placer en tant que milieu droit, et en attaque, il puisse se passer en tant que vraiment MCD, voire même MOD. Donc voilà, et ensuite, on met au 3 de devant, position axiale dans le dos de la défense, pour que ce soit vraiment assez proche, et on met à notre MG, revenir en défense. Maintenant, on passe à la composition la plus importante, celle que j'ai pas encore expliqué dans mes vidéos. Donc voilà mon 4-1-2-1-2-2, comment je place mes joueurs, je vais vous montrer la tactique, et ensuite les instructions, et comment je le joue. Donc au niveau du style défensif, vous lui mettez équilibré, on va être déjà assez haut, avec entre 71 et 75 de profondeur. Ici, vous pouvez lui mettre également, si vous le souhaitez, reculer, mais je vous conseille vraiment de rester en équilibré, l'idée c'est que le bloc se mette naturellement haut, et vous récupérez manuellement le ballon assez haut. Si vous êtes en difficulté avec ça, vous pouvez essayer de faire redescendre à 60, comme je vous ai dit, et essayer de pas descendre en sous 60, sinon ça peut commencer à être vraiment compliqué. Vous pouvez tester, mais je vous conseille vraiment de rester sur cette formation là, autrement passer sur une autre formation. Ensuite, en attaque, construction rapide, l'idée c'est d'essayer d'avoir nos joueurs qui se placent assez vite. J'ai essayé également d'équilibrer, ça passe, après ça dépend vraiment de vous et comment vous jouez. Il faut savoir changer, il faut savoir tester, et se rendre compte de ce qui est le mieux pour nous. Moi, c'est passe direct construction rapide. Au niveau de la largeur offensive, on est plutôt sur 55 de mon côté. Vous pouvez mettre 60 si vous voulez un peu plus de largeur, vous pouvez resserrer encore un petit peu, mais 50 ça me paraît vraiment déjà très très serré. 55 ça me paraît pas mal, parce que vous pouvez vraiment faire des dédoublements de passes hyper intéressants, des séries de genre 8 passes en très peu de temps, et de faire complètement exploser la défense adverse. Il ne faut vraiment pas hésiter à essayer, donc c'est pour ça que je vous invite à le faire. Dans la surface, je mets 5, pour moi ça n'a pas bougé, 6 c'est vraiment trop, 4, 2 il n'y a pas d'intérêt, donc pour moi 5, vraiment ça ne doit pas bouger. Donc maintenant au niveau des instructions, vous pouvez mettre équilibrer ou libérer à votre gardien, les deux défenseurs centraux, tout par défaut, votre défenseur droit et défenseur gauche, moi j'ai préféré mettre attaque équilibrée et débordement, pour justement que les deux mecs puissent basculer sur les côtés, prendre les couloirs, et être disponible des deux côtés, comme je vous ai dit dans la première tactique. Alors dans l'axe, en premier on a notre pilier, on a notre 6, vraiment c'est le roc, c'est lui, on lui demande un couvrir centre, et rester derrière en attaque, si vous souhaitez lui mettre que défense équilibrée, vous pouvez essayer, voilà, vous pouvez vous amuser, moi je mets coupé l'une de pas, je le trouve qu'avec mon K6 c'est mieux, mais sachez qu'au début quand j'avais compté, je mettais défense équilibrée. Le milieu central gauche, Frankie De Jong pour moi, je lui ai mis tout par défaut, je vous déconseille de mettre position centrale, vous pouvez essayer, vous verrez ce que ça fait, mais c'est vraiment pas une bonne idée, en tout cas moi de mon côté, ça m'a fait des trucs un peu bizarres, un peu bugués, genre De Jong venait se placer, au niveau de Kessi et tout, c'était assez bizarre, donc je vous conseille vraiment à couvrir elle. A côté, on a Ronaldinho, Ronaldinho vous lui mettez, donc monté et dans la surface, donc là on veut vraiment quelqu'un qui aille se proposer, qui aille proposer des choses, donc il va souvent être plutôt du côté droit, même à chaque fois, et quasiment il va se positionner en AD, M.O.D. Il peut avoir un profil un peu de 10, et également un peu style des mecs comme des mêlées, donc des vrais ailiers, quelqu'un qui va pouvoir vraiment dynamiter le jeu. Ensuite à côté, moi de mon côté maintenant c'est Frank Ribéry, donc là il vous faut un vrai 10, voilà, il n'y a rien d'autre à mettre, vous mettez, vous cherchez un vrai 10, il faut qu'il ait une bonne qualité de passe, vous lui demandez de revenir en défense, il va se placer en tant que milieu gauche, et ensuite, moi j'ai préféré mettre, resté aux abords de la défense, ensuite la paire offensive, ben là vous pouvez mettre tout en équilibré, tout par défaut, moi j'ai préféré, par contre si vous avez quelqu'un comme Mbappé, comme Allende, pourquoi pas mettre dans le dos de la défense, moi je m'en sors vraiment bien avec, donc je vous l'ai mis sur celle-là. Et voilà les gars, c'était Aiger, j'espère que vous avez passé un bon moment, et que vous avez appris des choses, dites-moi dans les commentaires, ce que vous avez pensé des tactiques, ce que vous vous mettrez à la place, je suis vraiment très ouvert au débat, vous pouvez le voir avec les différentes vidéos, à chaque fois j'essaie de répondre aux gens, de la meilleure des manières, en leur expliquant les choses, si vous avez des questions, vous pouvez passer sur le stream, je suis en live quasiment tous les jours, de midi à 17h, ce week-end je ne suis exceptionnellement pas là, de samedi à dimanche, si vous avez besoin, j'ai un Discord qui est là pour ça, il est dans la description, vous avez juste besoin d'avoir un compte créé, sur ce les gars, je vous dis vraiment, prenez soin de vous, à la prochaine, merci du soutien, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est extrêmement important pour moi, et le référencement, je vous dis à bientôt les gars, c'était les gars, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz